Bonjour à tous, nous allons parler dans cette ETU de réutilisation de données de santé, de données massives, avec les principes et des exemples très concrets. Tout d'abord, la réutilisation de données s'oppose aux approches classiques en analyse de données de santé. L'approche classique consiste, lorsque vous avez une question scientifique, comme par exemple, quels sont les facteurs de risque de saignements sous anticoagulants, à bâtir une étude prospective ou rétrospective vraiment pour répondre à cette question. Dès lors, la collecte de données se fait sur mesure pour cette étude et l'analyse statistique de ces données permet de mettre à jour de nouvelles connaissances et de répondre précisément à la question. Cette approche a des avantages. Tout d'abord, le recueil de données est simple et spécifique à l'étude. L'analyse statistique est relativement simple et cela répond précisément à la question posée. Les inconvénients, c'est que cela demande du temps. Et vous savez que le temps, c'est de l'argent puisqu'il faut payer des salaires et donc ça coûte très cher. Souvent, on obtient des résultats tardivement. Le temps d'inclure les patients, puis de les suivre, puis d'analyser les données. Et généralement, également, on a une limitation du nombre de sujets inclus pour des raisons économiques, mais surtout éthiques. Et donc, on a peu d'individus. Donc, on prend le risque d'avoir une puissance statistique faible. Et parallèlement à cela, se développent ce qu'on appelle parfois des cimetières de données. La réutilisation de données propose une autre approche. Il s'agit de constater dans un premier temps que des processus transactionnels ou des activités de routine permettent l'accumulation de données. Par exemple, le soin du patient permet de mettre à jour quotidiennement des bases de données transactionnelles décrivant l'état de santé de ces patients et permettant, bien sûr, leurs soins au quotidien. La réutilisation de données, c'est le fait d'exploiter une deuxième fois ces données avec un changement de finalité. Donc, on pourra réaliser une base de données quasiment sur mesure, un peu comme celle qu'on aurait rêvé de collecter dans une étude prospective. Cette fois-ci, pour répondre à une question scientifique et extraire de nouvelles connaissances. Cette approche a d'énormes avantages. Tout d'abord, le coût marginal, c'est-à-dire le coût supplémentaire pour réaliser l'étude, est très très faible puisqu'il n'y a que le temps d'analyse de données. Il n'y a plus de données à collecter. Les résultats peuvent être obtenus rapidement, quelques mois seulement. Cela permet également de valoriser des données existantes puisqu'on parlait tout à l'heure de cimetières de données. On peut parler là de zombification des données. On les fait ressortir de terre. Elles serviront une deuxième fois. Et comme il n'y a pas de limite éthique au nombre de personnes que l'on peut inclure virtuellement, on a de gros volumes de données et donc généralement une forte puissance statistique. Les inconvénients, c'est que ces données, une fois zombifiées, ne sont pas toujours très fraîches. En tout cas, elles ne sont pas faites pour répondre spécifiquement à la question. Et donc, il est possible qu'on répond parfois un petit peu à côté ou pas spécifiquement. Et bien sûr, c'est assez complexe à faire au niveau technique et méthodologique. La réutilisation de données est parfois confondue avec les données massives ou big data et l'intelligence artificielle. Et je vais vous montrer avec un exemple très simple comment les trois se superposent partiellement. Données massives, c'est simplement des données de grande taille. Par exemple, lorsque le ministère de l'Éducation nationale diffuse les résultats des quasiment 800 000 candidats au baccalauréat, en soi, ce sont des données massives, 800 000 lignes et quelques dizaines de colonnes. Lorsque des journalistes réutilisent ce fichier, qui initialement servait à informer les bacheliers de leurs résultats, c'est ça la finalité première, et que par exemple, ils calculent la probabilité de succès au baccalauréat en fonction du prénom et montrent que lorsqu'on s'appelle Joséphine, on a 97% de chances de réussir au bac, et bien c'est une réutilisation de données. Les données existent déjà et elles sont analysées une deuxième fois avec une autre finalité que celle pour laquelle elles étaient recueillies ou détenues. Et lorsque, sur la même base, un formulaire en ligne vous propose de saisir votre prénom et prédit ainsi votre probabilité de réussir au bac, il s'agit d'intelligence artificielle, dans ce cas-là, le deuxième niveau, le machine learning, puisque la réutilisation de données permet, dans ce cas-là, une aide à la décision, en tout cas une prédiction de l'avenir. Donc vous voyez qu'avec cet exemple, on est passé des big data au data reuse et finalement à l'IA, mais les trois concepts ne sont pas obligatoirement liés. On peut faire de la réutilisation de données sur des données de faible volume et on peut faire de l'IA sans réutilisation de données. La réutilisation de données s'appuiera généralement en établissement sur un cœur de données, avec des données administratives, comme vous voyez ici, l'âge, le sexe, le code postal, etc. Des données sur les mouvements de la personne à travers les différentes unités de l'établissement. Des données diagnostiques qui sont généralement codées en SIM10 dans le cadre du PMSI. Des données également sur les actes diagnostiques et thérapeutiques codées en CCM dans le cadre du PMSI. Et on retrouve également les médicaments administrés assez finement aux patients, avec les heures d'administration, les doses, etc. Et des analyses de biologie médicale, qui sont pour la plupart d'entre elles des nombres qui varient dans le temps, donc des données dites fonctionnelles. Et il y a enfin des courriers, en particulier les comptes-rendus opératoires, les comptes-rendus d'hospitalisation, les lettres d'adressage, qui sont des sources très riches, mais non structurées d'informations. Pour ce qu'on est en cabinet de ville, en fait, ce cœur de données ressemble énormément au précédent. On a de nouveau des informations administratives, comme ici. On a des informations de mouvements qui, cette fois-ci, sont plus simples. Ce sont généralement des dates de consultation et de visite à domicile, des dates de contact entre le médecin et le patient. Il y a des diagnostics. Alors souvent, en ville, comme le codage n'est pas du tout obligatoire, ces diagnostics peuvent être codés en texte libre ou avec une terminologie qui est imposée par l'éditeur du logiciel, mais pas du tout dans le cadre du PMSI. Les actes qui peuvent être également datés et qui peuvent être codés en CCM s'ils sont facturés ou qui peuvent être codés avec une terminologie maison ou en texte libre. On retrouve des médicaments qui, cette fois-ci, ne sont plus les médicaments administrés avec finesse, mais seulement les médicaments prescrits, autrement dit, les ordonnances. On retrouve des analyses de biologie médicale qui, comme précédemment, sont le plus souvent des nombres qui varient dans le temps. Mais ces données n'ont pas été collectées dans le cabinet, mais elles ont été envoyées par les laboratoires aux médecins correspondants. Ce qui fait qu'on obtient généralement des données qui sont sur une très longue durée de suivi. Donc, ça peut être très riche comme information. Et enfin, des courriers qui peuvent être des courriers d'adressage par le médecin à l'hôpital ou des courriers de sortie ou des correspondances entre professionnels de santé libéraux. La réutilisation de données est un processus complet. On part tout d'abord de bases de données transactionnelles, les données du dossier patient électronique, qui sont remplies de données produites lors du soin de routine. Ensuite, généralement, on pré-traite ces données pour les ranger dans un entrepôt de données de santé. Cette étape est nécessaire parce que les données sont beaucoup trop complexes et nécessitent d'être nettoyées, réalignées, etc. Ensuite, généralement, on doit partir de ces données pour constituer des données qui sont celles qu'on aurait aimé recueillir par un formulaire. Donc, des données toutes simples avec une ligne par individu et une colonne par arrière. Pour ça, on réalise ce qu'on appelle une extraction de caractéristiques. Après quoi, on peut réaliser l'analyse statistique et graphique. Et lorsque l'on filtre les résultats de cette analyse graphique et statistique, on obtient des connaissances et ces connaissances peuvent amener à une prise de décision. Si on regarde le processus de réutilisation de données, c'est la totalité de ce processus. Et la recherche traditionnelle, finalement, qui serait basée sur des questionnaires, ça ressemble à la partie droite du schéma. Et en quelque sorte, c'est la partie gauche qui différencie le plus la réutilisation de données des recherches traditionnelles sur des données de type formulaire. Nous allons maintenant voir des exemples de réutilisation de données avec des finalités très différentes. Autant en établissement qu'en cabinet de ville, on verra que la réutilisation de données peut servir à améliorer la prise en charge des patients, améliorer la facturation des soins réalisés et également à mener une recherche en santé. Le premier exemple, c'est l'amélioration de la prise en charge des patients en établissement. On peut faire cela sans autorisation supplémentaire, puisque ça relève des missions premières de l'établissement. Par exemple, on peut rechercher les patients de 70 ans ou plus et qui sont actuellement hospitalisés et qui présentent des critères biologiques de dénutrition, comme des critères basés sur le taux d'albumine. Et à partir de là, contacter le service et proposer l'intervention d'une équipe mobile de nutrition. Pour faire cela, on a besoin de données administratives, de données de mouvements et de résultats d'analyse de biologie médicale. Un exemple similaire, mais cette fois-ci dans un cabinet de ville, on peut le faire donc toujours pareil sans autorisation, puisque ça relève des missions premières du praticien et ça relève même de la responsabilité populationnelle telle qu'elle est inscrite dans la loi. On pourra par exemple inclure les patients qui sont diabétiques et qui n'ont pas de mesure de l'hémoglobine glycée depuis 4 mois ou plus. Et ensuite, contacter ces patients, donc le contact peut se faire par le secrétariat ou par un care manager. C'est une action d'aller vers, comme on dit. Et à partir de là, inciter ces patients à faire le dosage s'ils ont déjà l'ordonnance ou alors à reprendre rendez-vous pour avoir une ordonnance. On peut également améliorer la facturation des soins réalisés en établissement. C'est le travail normalement du département d'information médicale. Donc là aussi, c'est quelque chose qui peut être fait sans autorisation supplémentaire. Non pas parce que c'est dans l'intérêt du patient, mais parce que ça relève de l'intérêt légitime de l'établissement. Ça relève des processus normaux de gestion de l'établissement. Donc là, on pourra par exemple inclure les patients qui sont sortis d'hospitalisation durant cette année civile et qui ont eu une administration de facteur 8 et qui pourtant n'ont pas de code SIM10 d'hémophilie. Et donc, on ressortira le dossier, on vérifiera au niveau du département d'information médicale et lorsque c'est justifié, on ajoutera le code diagnostique D66 pour l'hémophilie. Et c'est potentiellement une CMA, une complication et morbidité associée. Et on peut gagner de l'ordre de 1200 euros par séjour simplement en ajoutant ce code. De la même manière, en ville, on pourra améliorer la facturation. Donc là aussi, sans autorisation supplémentaire, car ça relève de l'intérêt légitime du praticien. Et on pourra, par exemple, inclure tous les patients vus en consultation et qui ont eu un tir payant pour l'assurance maladie obligatoire et qui néanmoins sont absents du relevé de paiement fourni par la CPAM. Et l'action sera bien sûr de vérifier le dossier par le secrétariat et éventuellement de relancer la caisse privée d'assurance maladie pour obtenir le paiement de leur consultation. Un cinquième exemple, on peut également réutiliser les données pour mener une recherche en santé, en établissement tout d'abord. Alors là, contrairement au cas précédent, ça nécessite une autorisation supplémentaire, une autorisation de la CNIL ou, en tout cas, une autorisation dans le cadre des méthodologies de référence, comme ici, la quatrième méthodologie de référence. Comme c'est une recherche avec un intérêt de santé publique, il faudra montrer que les patients sont informés et qu'ils peuvent exercer le droit de sortie de l'étude. Ils n'ont pas besoin d'être volontaires pour entrer dans l'étude dans ce cas-là. Et donc, par exemple, on pourra construire une cohorte historique à l'aide de toutes ces données en incluant les patients qui ont au moins une mesure de potassium sanguin en hospitalisation. On va s'intéresser à un événement qui surviendra chez certains d'entre eux, qui est une hypercadémie. Et on pourra rechercher systématiquement les facteurs de risque, âge, pathologie, médicaments, résultats biologiques, contexte, etc. Sixième exemple, on pourra également mener une recherche en santé, mais cette fois-ci en cabinet de ville. Il faudra là aussi requérir l'autorisation de la CNIL ou s'inscrire dans le cadre d'une de ces méthodologies de référence. Ici, la quatrième méthodologie de référence. Et on pourrait, par exemple, bâtir une cohorte historique, inclure tous les patients diabétiques de type 2 de plus de 20 ans et décrire les phases de traitement et l'évolution au long cours du poids de l'héboglobine gliquée, puisque l'intérêt de ces données en cabinet, c'est qu'on a généralement des historiques très longs. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous un bon internat.